C'est ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée Nationale a eu ce qu'il faut faire. Tout a été régi par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Madame, le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, c'est tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'on doit faire. Si on a dit ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, nous regardons le règlement, l'article que nous avons cité, l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Dans l'article, le Président a déterminé qu'on doit faire l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'on a dit. Mais si on est dans l'article 73, c'est ce qu'on a dit. Il y a une session ordinaire, ou une procédure ordinaire. Il y a une procédure extraordinaire. La procédure ordinaire, c'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un a une proposition de loi, c'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un a une proposition de loi, c'est ce qu'on a dit. Parce que normalement, la proposition de loi, les députés, nous devons avoir 10 jours avant la commission des lois. La commission des lois, nous devons avoir 2 jours pour regarder ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce que la procédure et les députés ont 10 jours? Il n'a pas 10 jours. La commission des lois, il n'a pas 2 jours pour la loi. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a rien. C'est ce qu'on a dit. 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 Si l'article 73, de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La dissolution ou la discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délivrances de l'Assemblée nationale. Madame, quand il y a une urgence, il y a une urgence. L'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée, ils peuvent aller à l'Assemblée pour soumettre le président de l'Assemblée pour entamer les procédures d'urgence. C'est ce qu'on a dit. Si l'article 73, c'est ce qu'on a dit. Il faut que les députés voulent voter et au minimum, il faut avoir le 10e pour être d'accord pour aller à la procédure d'urgence. C'est ce qu'on a dit. Les députés de l'Assemblée nationale, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit l'article 73 parce qu'on a dit ce qu'on a dit l'article 73. La procédure d'urgence a dit qu'on a dit Mais on a regardé la procédure d'urgence et encore une fois, l'article 73, si elle continue, c'est possible. Aujourd'hui, il faut nous signaler une chose. Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée nationale fait immédiatement justement les dates de la réunion de la commission compétente et la date de séance plénière. Nous sommes dans l'article 84. c'est ce qu'on a dit. Parce que l'article 84 c'est ce qu'on a dit. L'article 84 du règlement intérieur qui a donné priorité absolue le Président de la République qui a fait les procédures. Maintenant, automatiquement, ils sont en train dans les procédures d'urgence. Maintenant, quand ils sont en train dans les procédures d'urgence, nous l'entamons en urgence. Dans l'article 73, c'est ce qu'on a dit. Parce que c'est toujours important qu'on a dit ce qu'on a dit. Ce débat a priori sur l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'urgence a été demandée par les députés, le Président de la République conserve la priorité conformément aux dispositions de l'article 84 et de la Constitution du Sénégal. Donc, le Président de la République conserve la priorité conformément à la Constitution du Sénégal, mais conformément à ce qu'on a encore une fois sur l'article 84 comme pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut dire dans ce débat, ce n'est pas faux. Le Président de l'Assemblée nationale ne peut pas imposer une date pour que le Premier ministre vienne faire la déclaration de la politique générale. qui est en train de se faire l'article 87 qui est en train de se faire le droit du droit. Mais bien évidemment, bien sûr que le Président de l'Assemblée nationale est en train de violer ce que vous savez dans l'article 87 parce que l'article 87, ce n'est pas le plus. Aujourd'hui, on a l'impression que le Président de la République une proposition de droit. J'ai lu une proposition de la République de la République si je ne me trompe pas. Il a fait la déclaration du Président. Mais on le connaît, le Président de la République est en train de se faire le droit et il a été très clair il dit que la dette est retenue par le Président de la République qui a la prérogative d'en informer les députés sur la déclaration de la politique générale. je cite ce que je disais. Mais aujourd'hui, si le Président de l'Assemblée nationale veut avoir les pouvoirs du Président de la République, ce n'est pas le droit. Mais aujourd'hui, seul le Président de la République est habilité à appeler l'Assemblée nationale pour nous faire la déclaration de la politique générale. Et il faut le dire, précisément, il faut un minimum d'en 8 jours. D'accord. Qu'est ce qui l'a fait ? Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Né, Moustapha Niasse est là, il est à la place de Amr Abou.